Il est 6h23, vous êtes sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Vos questions à l'adresse allomarie.trmc.fr. C'est là qu'a écrit Thomas Caroline Philippe. J'ai eu le Covid au printemps, il n'y avait pas à l'époque de QR code sur mon résultat de laboratoire. Comment est-ce que je peux faire maintenant pour le récupérer et prouver mon immunité ? Alors ce certificat de contamination d'abord est un des trois moyens d'obtenir le pass sanitaire. C'est pour ça que Thomas souhaite le récupérer. Ce certificat de contamination est valable jusqu'à 6 mois après l'infection. Depuis le 19 avril, si vous êtes positif, ce QR code apparaît automatiquement sur le résultat du test remis par votre laboratoire. Mais si vous avez été contaminé avant cette date ou que vous avez perdu ce document, ce n'est pas forcément fichu. Voici les trois cas de figure. Le premier cas, vous avez été testé positif après le 20 avril. Dans ce cas, le certificat avec le QR code est disponible sur le site internet sidep.gouv.fr. Il vous suffit de vous connecter, vous pouvez récupérer votre document personnel. Et hier soir, l'Assemblée nationale a voté la conservation de ces données 6 mois contre 3 jusqu'à présent. Deuxième possibilité, pour les patients testés positifs entre le 28 mars et le 20 avril. Vous avez normalement reçu un SMS ou un email avec un lien vers le site internet, là encore sidep.gouv.fr, pour récupérer la preuve de ce test positif avec le QR code. Mais attention, seule la dernière preuve de prélèvement en date pourra être récupérée. Ça veut dire par exemple, si vous avez fait un PCR depuis et qu'il est négatif, c'est raté. Ça a écrasé le résultat précédent et vous ne pouvez pas le récupérer. Dernier cas de figure, vous avez été testé positif avant le 28 mars dernier. C'est le cas de Thomas, donc notre auditeur. Vous ne pouvez pas récupérer ce QR code, les données n'ont pas été conservées. Et là, vous n'avez pas le choix. Pour obtenir votre pass sanitaire, vous devez soit vous faire vacciner entre 2 et 6 mois après l'infection, soit vous devez présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures comme tout le monde. Bon, si vous avez des questions précises, vous voyez, elle est là, Caroline Philippe. L'adresse allomarie-at-rmc.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada